Bonjour Louise et merci de nous faire passer un bel été en évoquant ses souvenirs de saveurs, les souvenirs d'enfance des grands chefs étoilés. Ce matin c'est au tour d'un certain Frédéric, pas n'importe lequel, il a fait toute sa carrière dans l'Est de la France, il a croisé des grands noms, qu'on a évoqué dans l'actualité. Frédéric Anton, c'est un champion il faut le dire, originaire de Nancy, il a travaillé dans beaucoup de grandes maisons mais surtout il a passé plus de 7 ans aux côtés de Joël Robuchon, c'était son mentor. En 97 il devient chef d'un célèbre établissement dans le bois de Boulogne où deux ans après 99, deux étoiles, 2000, MOF, meilleur ouvrier de France, le fameux psychol bleu blanc rouge et 2007, trois étoiles. Il avait 40, 42 ans. 43 ans. 43 ans, incroyable. C'est un champion. Il a relevé le défi pour nous du souvenir d'enfance autour d'une bonne paella, regardez. Bonjour chef. Bonjour Louise. Bienvenue. Merci beaucoup. Tout est prêt, on va dans le jardin ? Je vous suis, allez. Chef, quel est votre souvenir d'enfance ? Simplement une paella. La paella c'est simplement, c'est la fête, c'est l'été, c'est la chaleur. Très bien, on commence ? Premier état, de l'huile d'olive. Donc ça c'était les réunions de famille j'imagine la paella. Exactement. Qui la faisait chez vous ? Ma maman. À la fois ma maman pour cuisiner, mon papa souvent pour préparer. Donc voilà, on va mettre les encornées. Alors ça peut être des encornées, des blancs de sèche qu'on va faire revenir tout doucement. Alors qui cuisinait la maison, c'était maman ? Oui. Oui et très bien. Si on faisait une blanquette de veau, c'était une super blanquette de veau. Si c'est un bourguignon, c'était un super bourguignon. Et ainsi de suite. Mais que ça soit une paella, que ça passe à une checroute, c'était toujours un pote au feu. C'était toujours très 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 bien cuisiné. C'est avec amour. Alors aujourd'hui, ce qui est très amusant, j'ai ces souvenirs d'enfance, mais il m'est arrivé plusieurs fois d'appeler ma maman en lui demandant « mais au fait, parce que comme je ne me suis pas intéressé quand j'étais jeune, c'est un peu « au fait, tu faisais ça, comment tu le faisais ? » Et elle m'explique. Alors là, c'est un vrai cérémonial qui fait qu'on dirait que je n'ai jamais fait de cuisine. On va ajouter de la tomate. Alors là, je vais rajouter le pimenton de la Vera. Donc c'est un piment, d'accord, qui est fumé et séché. C'est le piment que l'on met dans le chorizo. Là, je vais ajouter du bouillon. Et on va porter à ébullition. Parfait. Donc c'est à ce moment-là qu'on va rajouter nos palourdes. Donc on va prendre nos palourdes. Et avec l'ébullition, elles vont s'ouvrir. En tout cas, c'est très joli. Voilà. Et moi, je vais ajouter... Votre riz. Le riz. C'est un riz comment ? C'est un riz bomba. D'accord, ça s'appelle bomba, la variété. On va cuire pendant 17 minutes. C'est très précis. C'est très précis. Mais par contre, au bout de 4 minutes, on ne va plus toucher au riz. J'arrête tout. On va zester directement. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on va avoir le goût du citron, la fraîcheur. C'est prêt ? C'est prêt. Alors, il y a deux solutions. Soit dans une assiette ou directement dans le plat. C'est pas mal, non ? C'est drôle, mon drôme. C'est délicieux. Les petits blancs d'encornée qui sont là avec. J'ai pour habitude quand même de vous laisser à un moment donné. Mais je pense que je vais rester avec vous pour terminer le plat. Ça ne vous dérange pas ? Non, non, non. Parce que moi, de toute façon, je vais terminer. Mes équipes vont me rejoindre et on va la manger. Et je reste avec vous. Pour une réussite totale de la recette. C'était super bon. C'est vrai, j'imagine. Ça a l'air. Tout le monde a l'air content et ravi de... Vous êtes peut-être fin, non ? Ben, ça y est, c'est fait. Petite astuce quand même ? L'astuce, c'est vraiment de laisser ce bouillon s'évaporer de sorte à ce que le riz soit croustillant. Il ne faut pas avoir peur, on va dire, de faire cramer son plat. Non, au contraire, il faut bien laisser s'évaporer. Comme ça, on peut racler. Et c'est ça qui est bon. Super, merci beaucoup, Louise.